Non seulement Cro-Blanc était capable, par sa nature, de s'adapter aux gens et aux choses, mais il raisonnait et comprenait la nécessité de cette adaptation. Ici, à Sierra Vista, c'était le nom du domaine du jus Scott, père de Whedon Scott, il se sentit rapidement chez lui. Dick, après quelques boudris et formalités, s'était résigné à accepter la présence du loup imposée par ses maîtres. Même il n'aurait pas mieux demandé que de devenir son ami. Mais Cro-Blanc ne se souciait pas d'aucune amitié de ses semblables. Il avait toujours vécu hors de son espèce et désirait et demeurait. Les avances de Dick n'eurent point de succès et il les repoussa. Le bon chien renonça à son idée et, désormais, ne prit pas plus garde à Cro-Blanc que celui-ci ne prenait garde à lui. Il n'en fut pas de même avec Colie. Si elle tolérait Cro-Blanc, qui était sous la protection des dieux, elle ne pouvait se résigner à le laisser en paix. Trop de loups avaient ravagé les troupeaux et combattu contre ses ancêtres pour qu'elle pût ainsi t'oublier. Prenant avantage de son sexe, elle ne perdait aucune occasion de le maltraiter de ses dents pointues. Cro-Blanc tendait patiemment la fourrure protectrice de son épaule, puis reprenait sa marche calme et digne. Si elle mordait trop fort, il courait en cercle en détournant la tête, irrité mais impassible. Il finit par prendre l'habitude, quand il la voyait venir, de se lever et de s'en aller en lui cédant aussitôt la place. Dans sa vie nouvelle, Cro-Blanc avait beaucoup à apprendre. Tout était ici beaucoup plus compliqué que sur la terre du Nord. De même que Castor Gris, le maître avait une famille qui partageait sa nourriture, son feu, ses couvertures, et qui devait être respectée comme lui-même. Et elle était bien plus nombreuse que celle de l'Indien. Il y avait d'abord avec sa femme, le juge Scott, père de Whedon. Puis les deux sœurs de celui-ci, Beth et Mary. Puis sa femme Alice et encore ses enfants. Whedon et Maud, un garçon de 4 ans et une fille de 6 ans. Cro-Blanc, sans pouvoir comprendre quel lien de parenté unissait au dieu d'amour tout ce monde, consentit à se laisser caresser par chacun. Il apprit aussi à jouer avec les enfants qu'il voyait être particulièrement chers aux maîtres, et oublia en leur faveur toutes les méchancetés et toutes les tyrannies qu'il avait subies de la part des enfants indiens. Il supportait avec conscience toute leur folie, et s'il l'ennuyait trop, il s'écartait d'eux avec dignité. Il finit même par les aimer. Mais personne ne put jamais tirer de lui le moindre ronronnement. Le ronron était pour le maître seul. Quant aux domestiques, un traitement différent devait leur être appliqué. Cro-Blanc les tolérait comme étant une propriété de son maître. Il cuisinait et lavait les plats, et accomplissait divers autres besognes, juste comme Matt faisait là-bas au clondic. Il n'avait pas à se laisser caresser par eux, et ne leur devait aucune affection. Le domaine du dieu qui s'étendait hors de la maison était vaste, mais non sans limite. Au-delà des dernières palissades qui l'entouraient, étaient les domaines particuliers d'autres dieux. Sur la terre du nord, le seul animal domestique était le chien. Beaucoup d'autres animaux vivaient dans le wild, et ces animaux appartenaient de droit aux chiens lorsque ceux-ci pouvaient les maîtriser. Durant toute sa vie, Cro-Blanc avait dévoré les choses vivantes qu'il rencontrait. Il n'entrait pas dans sa tête que sur la terre du sud, il dut en être autrement. Vague abondant autour de la maison, au lever du soleil, il tomba sur un poulet qui s'était échappé de la basse-cour. Il fut sur lui en un instant. Le poulet poussa un piaulement effaré et fut dévoré. Nourri de bons grains, il était gras et tendre, et Cro-Blanc se pour léchant les lèvres, décida qu'un tel plat était tout à fait délectable. Plus avant, dans la journée, il eut la chance de rencontrer un autre poulet qui se promenait près de l'écurie. Un des pâles freuniers courut au secours de la volaille. Ignorant du danger qu'il courait, il prit pour toute arme un léger fouet de voiture. Au premier coup, Cro-Blanc, qu'un gourdin aurait peut-être fait reculer, laissa le poulet pour l'homme. Tandis que le fouet le cinglait à nouveau, il sauta silencieusement à la gorge de l'homme qui tomba à la renverse en criant « Mon Dieu ! » puis lâcha son fouet pour se couvrir la gorge avec ses bras. Les avant-bras saignants et lacérés jusqu'à l'os, il se releva et tenta de gagner l'écurie. L'opération eut été mal aisée si Colline eut fait à ce moment son entrée en scène. Elle s'élança furibonde sur Cro-Blanc. C'était bien elle qui avait raison. Les faits le prouvaient et justifiaient ses préventions en dépit de l'erreur des dieux qui ne savaient pas. Le brigand du Wile continuait ses anciens méfaits. Le palfrenier s'était mis à l'abri et Cro-Blanc reculait devant les dents menaçantes de Collie. Il lui présenta son épaule puis tenta de la lasser en courant en cercle. Mais Collie ne voulait pas renoncer à châtier le coupable en sorte que Cro-Blanc, jetant au vent sa dignité, se décida à décamper à travers champ. « Voilà qui lui apprendra, » dit Scott, « à laisser tranquille les poulets. Mais je lui donnerai moi-même une leçon la prochaine fois que je l'y prendrai. » Deux nuits plus tard, l'occasion voulue se présenta et plus magnifique que Scott ne l'avait prévu. Cro-Blanc avait observé de près la basse-cour et les habitudes des poulets. Lorsque la nuit fut venue et que tous les poulets furent juchés sur leur perchoir, il grimpa sur une pile de bois qui était voisine d'où il gagnait le toit du poulailler. De là, il se laissa glisser sur le sol et pénétra dans la place. Ce fut un carnage bien conditionné. Lorsque le matin, Scott sortit, cinquante poules blanches de l'égorne dont les cadavres n'avaient pas été dévorées accueillirent son regard, soyeusement aligné par le palfrenier sur le perron de la maison. Le maître siffla, surpris et plein d'admiration pour ce chef-d'œuvre de destruction. Cro-Blanc a couru et le regarda dans les yeux, sans honte aucune. Loin d'avoir conscience de son crime, il marchait avec orgueil comme s'il avait accompli une action méritoire et digne d'éloge. Scott se pinça les lèvres, navré de sévir et parla durement. Il n'y avait que colère dans sa voix. Puis, s'étant emparé de Cro-Blanc, il lui tint le nez sur les poulets assassinés et en même temps, le gifla lourdement. Autrefois, lorsque Cro-Blanc était giflé par Castor Gris ou par Bioti Smith, il en éprouvait une souffrance physique. Maintenant, s'il arrivait qu'il le fut par le dieu d'amour, le cou, quoique plus léger, entrait plus profondément en lui. La moindre tape lui semblait plus dure à supporter que jadis la pire bastonnade, car elle signifiait que le maître était mécontent. Jamais plus il ne courut après un poulet. Bien plus, Scott l'ayant conduit dans le poulailler même au milieu des poulets survivants, Cro-Blanc, en voyant sous son nez la vivante nourriture, fut tout d'abord sur le point de céder à son instinct. Le maître effrena de la voix cette impulsion et dès lors, Cro-Blanc respecta le domaine des poulets, il ignora leur existence. Et, comme le juge Scott semblait douter que cette conversion fut définitive, Cro-Blanc fut enfermé tout un après-midi dans le poulailler. Il ne se passa rien. Cro-Blanc se coucha et finit par s'endormir. S'étant réveillé, il alla boire dans l'auge d'un peu d'eau. Puis, ennuyé de se voir captif, il prit son élan, bondit sur le toit du poulailler et sauta dehors. Calmement, il vint se présenter à la famille qu'il observait du perron de la maison et le juge, Scott, le regardant en face, prononça plusieurs fois avec solennité « Cro-Blanc, tu vaux mieux que je ne pensais. » Cro-Blanc apprit pareillement qu'il ne devait pas toucher au poulet appartenant aux autres dieux. Il y avait aussi des chats, des lapins et des dindons. Tout ceci devait être laissé en paix et, en général, toutes les choses vivantes. même dans la solitude des prairies, une caille pouvait sans dommage lui voltiger devant le nez frémissant et tendu de désir, il maîtrisait son instinct et demeurait immobile parce que telle était la loi des dieux. Un jour, cependant, il vit dit qu'il avait fait lever un lapin de Garenne et qu'il le poursuivait. Le maître était présent et ne s'interposait pas. Il encourageait même Cro-Blanc à se joindre à Dick. Une nouvelle loi en résultait. Les lapins de Garenne n'étaient pas tabous comme les animaux domestiques, ni les écureuils, ni les cailles, ni les perdris. C'étaient des créatures du wild sur lesquelles les dieux n'étendaient pas leur protection, comme ils faisaient sur les bêtes apprivoisées. Il était permis aux chiens d'en faire leur proie. Toutes ces lois étaient infiniment complexes. Leur observance exacte était souvent difficile et l'inextricable écheveau de la civilisation qui réfrénait constamment ses impulsions naturelles bouleversait Cro-Blanc. Trottant derrière la voiture, il suivait son maître à San José qui était la ville la plus proche. Là, se trouvaient des boutiques de boucher où la viande pendait sans défense. À cette viande, il était interdit de toucher. Beaucoup de gens s'arrêtaient en le voyant, l'examinaient avec curiosité et ce qui était le pire, le caressaient. Tous ces périlleux contacts de mains inconnues, il devait les subir. Après quoi, les gens s'en allaient comme satisfaits de leur propre audace. Sur les routes avoisinant Sierra Vista, certains petits garçons se faisaient parfois un jeu quand il passait de lui lancer des pierres. Il savait qu'il ne lui était pas permis de les poursuivre, mais l'idée de justice qui était en lui souffrait de cette contrainte. Un jour, le maître sauta hors de la voiture, son fouet en main et administra une correction aux petits garçons qui désormais n'assaillirent plus Cro-Blanc avec leurs cailloux. Cro-Blanc en fut fort satisfait. Trois chiens qui, sur la route de San Rosset, rôdaient toujours à ses carrefours, autour des bars, avaient pris l'habitude de bondir sur lui dès qu'il l'apercevait. Il supportait cet assaut en se contentant de gronder pour les tenir à distance et les empêcher de mordre. Même si un coup de dent l'atteignait, il refusait de se battre. Une fois, les maîtres des chiens poussèrent ouvertement sur lui ces méchants animaux. Scott arrêta sa voiture. « Va ! Va sur eux ! » dit-il. Cro-Blanc hésitait. Il regarda le maître, regarda les chiens et il demanda des yeux s'il comprenait bien. Le maître fit un signe affirmatif avec sa tête. « Va sur eux, vieux ! » répéta-t-il. « Va sur eux, vieux compagnon ! Et mange-les ! » Cro-Blanc se rua sur ses ennemis qui firent face. Il y eut un grand brouhaha de cris, des grondements, des claquements de dents, une bousculade de corps, un nuage de poussière s'éleva de la route et cacha la bataille. Au bout de quelques minutes, deux gisés abattus et le troisième était en fuite. Il traversa une mare, franchit une haie et gagna les champs. Cro-Blanc le suivit de son allure de loup muette et rapide, le rejoignit et l'égorgea. Après cette triple exécution, il n'y eut plus de querelles avec aucun chien. Le bruit s'en répandit dans toute la région et les hommes défendirent à leurs chiens de molester Cro-Blanc. et les hommes de l'égorgea. Le bruit Le bruit de l'égorgea. Sous-titrage FR ?